Vous êtes sur RTL. Pile. RTL Motton, Esbonfillon, Vincent Parizeau. Bonjour Agnès. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Une explosion que vous venez d'entendre, des flammes, mais surtout un vrai miracle hier soir à Paris dans le 19ème arrondissement. Un incendie s'est propagé dans un immeuble plutôt moderne, boulevard McDonald's, et c'est effectivement un miracle, car il n'y a aucune victime. Tout le monde a pu sortir à temps grâce à la solidarité et l'entraide des habitants. Marie-Ème en est bien consciente. J'ai entendu un énorme bruit, j'ai vu la fumée monter vraiment énormément. Je le sentais encore en vite fait, il y avait énormément de monde, il y avait la fumée, les fées, il y avait tout. J'ai aidé beaucoup de gens moi aussi, j'ai le sentais découvert des manteaux, des chaussures, de la nourriture pour les enfants et tout. Les jeunes des quartiers, c'est eux qui ont monté chez toutes les personnes. Ils ont même aidé une dame qui était opérée de jambes. Ils les ont aidé, ils les ont pris dans les bras, ils les ont fait descendre par l'escalier et tout. On dit merci beaucoup aux jeunes des quartiers. C'était vraiment très 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 vite, ça a pris fait, incroyable. C'est fou, mais c'était vite fait. Un témoignage recueilli par Esteban Pinel pour RTL, pour l'heure impossible de connaître les causes de cet incendie. L'immeuble n'est pas raccordé au gaz de ville, une enquête est évidemment en cours. Près d'une centaine de pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes, ce qui a été fait avant minuit. Les habitants évidemment n'ont pas pu rentrer chez eux. Certains ont été pris en charge par la mairie dans un gymnase. Son mari est victime d'un coup monté et il est lâché par tout le monde. Voilà ce que dit Carole Ghosn dans une longue interview au journal du dimanche ce matin. L'épouse de l'ex-PDG de Renault-Nissan en appelle à Emmanuel Macron. Elle répète ne pas vouloir que son mari soit au-dessus des lois, mais simplement qu'il soit jugé de façon équitable. Dans cet entretien, elle explique avoir quitté le Japon grâce à un deuxième passeport. Le premier lui a été retiré par les autorités. L'ambassadeur de France l'a accompagné jusque dans l'avion. Jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si on allait me laisser décoller. Ajoute encore Carole Ghosn, sachant que la police de Tokyo avait visiblement l'intention de l'interroger, selon le correspondant de RTL au Japon. Peu de gilets jaunes dans les rues hier. C'était même la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les manifestants n'avaient jamais été aussi peu nombreux depuis le mois de novembre. 22 300 dans toute la France. On est loin du premier samedi où 282 000 personnes avaient battu le pavé. A deux jours du compte-rendu du grand débat national, les gilets jaunes encore présents ne se font aucune illusion. Le reportage de Gauthier Delon-Bugard dans un cortège parisien hier. Une pancarte en carton jaune brandie au cœur du cortège et saluée par de nombreux manifestants. Le grand débat, c'est du blabla. Peut-on lire un slogan repris par la foule ? Jean-Michel, elle a même écrit au feutre noir sur le dos de son gilet. Vous savez très bien en tant que gilet jaune qu'on n'attend rien de ce débat. On n'a pas participé, c'est une supercherie le grand débat. Aller faire un débat avec des gamins de 10 ans ou en course, inutile, ça ne donnerait rien. Au lancement du grand débat, Jean était plein d'espoir. Mais après l'avoir suivi devant la télé ou dans les journaux, il n'y croit plus. Je ne sais plus combien de mois de recherche avec les gens pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis les 12 millions d'euros qui ont été dépensés, au lieu de les donner à des gens qui ont du mal à vivre, déjà rien que là, c'est une erreur. On n'arrivera pas à grand-chose. Même si les jambes sont lourdes après ces longues marches à travers la capitale, cet agent de sécurité est prêt à poursuivre le mouvement. On est évidemment fatigué parce qu'on fait beaucoup de manifestations. Mais moralement, ça nous redonne la force de repartir à chaque fois. On n'est pas prêt de s'arrêter. Et puis certains le disent dans le cortège, comme ce retraité ou cette infirmière, Peu importe les prochaines mesures, le samedi, ces manifs, comme s'ils se retrouvaient chaque week-end entre gilets jaunes, étaient devenus une habitude, l'événement immanquable de la semaine. Le reportage de Gauthier Delon-Bugar pour RTL. Demain, le Premier ministre rendra donc une synthèse du grand débat national. Ce mouvement des gilets jaunes, mais aussi les européennes, autant de sujets sur lesquels Yannick Jadot pourra revenir sur la première radio de France, puisque la tête de liste d'Europe Écologie des Verts sera tout à l'heure à l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Rendez-vous à midi. Sur certains passeports britanniques, le Brexit, c'est déjà fait. Effectivement, le Royaume-Uni commence à délivrer des documents sans la mention Union Européenne. Pourtant, le divorce n'est pas consommé, à ce que l'on sache. Même si la période, on le sait, est très tourmentée, Marie-Louis Billon. Le Brexit n'a finalement pas encore eu lieu. Mais apparemment, personne n'a pensé à prévenir le gouvernement. Depuis début avril, le ministère de l'Intérieur britannique émet des passeports où le nom du pays n'est plus surmonté de la mention Union Européenne. « Je suis sincèrement horrifiée », a écrit sur Twitter une Britannique qui venait de faire renouveler son document. Mais sur les réseaux sociaux, d'autres expriment leur soulagement. Par contre, il y a toujours écrit Union Européenne sur leur nouveau passeport. Alors ça devient compliqué cette histoire. Mais en fait, c'est juste une question de gros sous. Le ministère de l'Intérieur a fait savoir que, pour ne pas jeter l'argent décontribuable par les fenêtres, il est cool, les stocks. Ce sera donc la surprise à chaque fois. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. La BBC a parlé à un couple qui a fait offert ses deux passeports en même temps. Lui a reçu la version sans Europe et elle avec. Le problème, c'est que tous deux sont pro-Brexit. L'homme a donc l'impression d'avoir retrouvé son identité, dit-il. Son épouse, elle, fulmine. En fin d'année, les nouveaux passeports bleu marine 100% british sont censés entrer en circulation. Un grand symbole du Brexit qui sera vidé de son sens si le pays est encore membre d'ici fin 2019. Marie Billon à Londres pour RTL. En Algérie, après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, un président par intérim devrait être nommé mardi. C'est pour cela, en tout cas, que le Parlement se réunit après-demain. Le cauchemar continue pour l'Olympique Lyonnais. On parle de football. Oui, puis on peut parler aussi d'une semaine noire pour les hommes de Jean-Michel Aulas. Après avoir été éliminé mardi par Rennes en demi-finale de la Coupe de France, l'OL a été battu à domicile par Dijon hier, 3 buts à 1, avec des supporters en colère, très en colère, et qui n'ont pas manqué de le faire savoir, Willy Maisonnas. Un parc OL, oui, frondeur hier après-midi, célébrant par des holés, vous venez de l'entendre, le jeu de passe de Dijon pour mieux humilier son équipe. Jean-Michel Aulas avait pu lire aussi 2-3 banderoles cinglantes auparavant. Non, il n'a pas apprécié. Bien sûr que j'en veux à mes supporters. Quand on se tire une balle dans le pied, on tire une balle dans le pied, non pas des joueurs, mais de l'institution. Une institution en pleine souffrance, avoue Bruno Genesio, 4 jours seulement après un échec déjà retentissant en Coupe de France. Oui, c'est dur. C'est une semaine noire pour le club. Un club qui n'a pas l'intention de se séparer de lui avant mai, à en croire la réaction de son président interrogé sur le sujet. C'est une question invraisemblable. Seulement son équipe, le constat de Nabil Fekir et Lucid, ne répond plus, ne ressemblait même presque plus à une équipe hier. On a manqué de tout, de tout. Dans l'agressivité, dans le jeu, on n'a pas eu les attitudes qu'il fallait sur le terrain. Si on joue comme on a joué cet après-midi, ça ne va pas le faire. Justement, pour ceux qui promettent le pire à Lyon, Jean-Michel Aulas a un message. Parce que nous sommes des gens courageux, entrepreneurs, on va faire en sorte de relever la tête. Ça fait du mal, mais pour m'abattre, ça sera un petit peu plus difficile. D'autant que ses ennemis stéphanois, en ne gagnant pas hier soir, lui ont évité d'autres cauchemars. Willy Maisonnas à Lyon pour RTL. Les autres résultats de cette 31e journée de Ligue 1, de partout entre Amiens et Saint-Etienne. Égalité aussi entre Angers et Rennes, avec trois buts pour chaque équipe. Victoire de Nîmes sur camp, 2-0. Et un partout entre Guingamp et Monaco. La suite des rencontres aujourd'hui, quatre matchs au programme, dont Reims-Lille et PSG Strasbourg. Les Parisiens pourraient être sacrés champions de France dès ce soir. A condition de gagner, bien sûr. Mais aussi que les dogs du LOSC ne gagnent pas, eux. PSG Strasbourg, c'est à 21h. Et c'est à vivre dans Soir de Ligue 1 sur RTL. En top 14 de rugby, Toulouse trébuche, avec une défaite face à Toulon, 25 à 10. Et puis à signaler les victoires de Bordeaux-Bègles, de Grenoble, de Montpellier et de Castres. Eh bien, on a tout noté. Merci pour ces infos, Agnès Bonfillon. A tout à l'heure. Les courses, c'est tout de suite.